bonjour c'est philippe bienvenue dans l'atelier aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing il se trouve qu'on n'est pas longtemps après noël et à noël je me suis fait un cadeau je me c'est une visseuse à chocs pourquoi une visseuse à chocs tout simplement parce que je pense en avoir besoin dans pas très longtemps j'ai quelques travaux de charpente sur des extensions à côté de ma maison un abri bois plus tard un carport il va y avoir de la charpente donc des gros morceaux de bois donc des grosses vis et ma pauvre vieille visseuse qui a 13 ans et des batteries fatiguées évidemment va pas pouvoir me rendre service sur ce coup là donc il était temps d'investir un petit peu c'est ce que j'ai fait avec ce matériel en profitant de deux avantages en l'occurrence j'avais une fidélité de 10% à utiliser dans une enseigne bien connue c'était jusqu'à la fin de l'année donc il fallait que je fasse avant et vu que c'est métabo sur la période de noël métabo visiblement fait habituellement des réductions sur les gammes de produits selon le matériel ça va de je sais plus 10 20 30 40 euros selon la machine et la référence et en l'occurrence pour cette machine là 30 euros de réduction donc tout ça combiné je vous mets la fiche produit le tarif c'était initialement 279 euros avec toutes les réductions et bas ça fait à peine plus de 200 petite précision puisque sur la fiche produit que vous voyez actuellement donc la promotion de noël est terminée mais il ya une autre promotion puisqu'il ya à priori toujours des promotions et en l'occurrence c'est une batterie offerte ce qui à mon avis revient grosso modo au même comme avantage financier sur le prix d'achat alors comme à chaque fois dans les unboxings faut justifier un peu l'achat que l'on fait le choix que l'on fait je pense faut argumenter en tout cas pas forcément justifier mais argumenter moi l'argument il est simple j'ai regardé un peu le marché des visseuses à choc il y en a plein alors il ya des visseuses il ya des boulonneuses moi a priori c'est plutôt une visseuse que je cherchais je fais pas de mécanique je manipule très peu de métal donc de boulons de choses comme ça j'ai plutôt du bois dans les gammes de prix évidemment ça va du très peu cher si on prend les marques entrées de gamme sur amazon marque chinoise avec des guillemets et autres jusqu'à des machines très chères dans les marques très connues que vous connaissez forcément aussi et que l'on voit beaucoup 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 sur internet moi comme pour d'autres machines j'ai fait un intermédiaire avec cette gamme de produits de chez métabo qui pour l'instant m'a donné satisfaction sur d'autres machines il n'y a pas de partenariat il n'y a pas d'avantages j'ai acheté ma machine directement chez l'enseigne de bricolage au prix du marché et donc dans toute liberté et en toute transparence maintenant qu'est ce que je veux montrer dans cet unboxing ça va être très simple j'espère que ça va être rapide pour une fois je veux juste découvrir la machine pour l'instant je l'ai ouverte j'ai juste chargé la batterie pour pouvoir faire des essais j'ai rien testé du tout donc ça va être la découverte visseuse à choc j'en ai jamais utilisé on voit beaucoup ça dans les vidéos et dans plein de gens qui font de la charpente mais pas que ça a l'air très bien c'est ça permet d'avoir beaucoup plus de puissance et donc de travailler avec des plus grosses vis des plus grosses sections des plus gros diamètres et c'est ce que je veux juste vérifier par rapport au futur usage que je vais avoir donc peut-être comparer ce que mon ancienne visseuse peut faire ou peut pas faire justement et puis voir comment ça se passe avec la nouvelle et voir si ça va me convenir j'en doute pas trop mais voilà ça sera un premier essai donc voilà ça sera rien d'exceptionnel dans cette vidéo mais ça permet de faire un petit test et voir si les choses se passent voilà comme d'habitude on passe sur l'autre établi et il n'y a plus qu'à alors comme beaucoup de machines cette machine est livrée dans une box qui s'appelle une métabox chez métabo et ben moi c'est la deuxième que j'ai puisque j'avais acheté une scie sauteuse il n'y a pas très longtemps alors évidemment quand on n'a qu'une seule métabox on peut pas vraiment faire d'essai mais à partir du moment où on a deux métabox on peut tester que c'est le principe des empilements de matériel on voit beaucoup ça sur internet il ya des gens qui ont des piles incroyables ils ont 15 machines empilées les unes sur les autres sur des chariots à roulettes je sais pas où ils trouvent toutes ces machines là moi je les achète tranquillement une par une un plus un ça fait deux un petit verrou ici et l'avantage c'est qu'on peut trimballer ça en une seule fois bon honnêtement je sais pas si ça me sera très utile mais après on c'est presque une mode ces box pourquoi pas c'est pas désagréable non plus ensuite quand on ouvre la fameuse box qu'est ce qu'on trouve à l'intérieur pas rien de très incroyable on trouve ce qu'on a acheté sur la fiche technique à savoir une visseuse on se rend compte que c'est assez compact c'est assez petit c'est surtout la batterie qui est grosse encore celle là il ya deux batteries la deuxième elle est là alors dans ce pack c'est aussi ce qui explique son prix relativement correct il ya une batterie 4 ampères une batterie 2 ampères un chargeur pour recharger les batteries alors c'est un chargeur il ya deux batteries mais c'est un chargeur simple on va recharger l'une après l'autre un peu de dock alors j'ai parcouru la notice franchement ça dit vraiment pas grand chose donc une doc assez simple il ya un petit papier qui explique les batteries c'est le système cs cordless alliance système qui permet d'utiliser les mêmes batteries sur un ensemble de marques variées alors en fait quand on regarde c'est varié oui c'est surtout varié avec des marques que je connais pas qu'à part la mélo et métabo le reste franchement ça me dit pas grand chose en tout cas c'est pas du matériel que j'ai donc là honnêtement bon je savais que c'était cs et que c'était compatible mais moi je pensais que là dedans on retrouvait toutes les grandes marques visiblement non donc assez étonné de ça et puis ça c'était le le petit flyer sur l'offre de remboursement alors c'était pas dans la boîte c'était dans l'or est dans le rayon du magasin qui explique justement en fonction des machines le remboursement possible je sais plus où est la mienne elle est ici 30 euros de rembourser ça ils font ça visiblement la période de noël je sais que ça fait longtemps qu'ils font ça tous les ans en tout cas au moins l'année dernière et cette année et sûrement l'année prochaine et comme je vous ai dit cette offre est compensée actuellement par une offre de batterie gratuite qui doit représenter à peu près le même avantage financier et puis quoi d'autre ça qui est un clip je sais pas comment ça s'appelle officiellement ce truc là qui permet quand on le fixe sur la visseuse de pouvoir accrocher la visseuse à une ceinture de pantalon bon honnêtement moi ça va pas m'être très utile et c'est tout ça veut dire que un peu comme les remarques que j'avais fait sur la scie sauteuse qui était livrée sans lames et bien la visseuse elle est livrée sans embouts bon c'est comme ça alors juste pour vous montrer à quoi je vais pas comparer c'est pas le bon terme parce qu'on peut faut comparer des choses comparables moi ce que j'avais pour l'instant c'était cette visseuse de chez métabo qui était en 12 volts à l'époque elle est de 2010 et elle était livrée avec un chargeur il est accroché au mur de l'atelier derrière et deux batteries la batterie qui est là et la même qui était ici et tous les accessoires que vous voyez ici c'est pareil c'est un pack que j'avais eu à l'occasion d'un noël donc dans les coffrets de fin d'année avec des promos intéressantes honnêtement je me rappelle pas du prix mais c'était plutôt intéressant par rapport à tout ce qu'il y avait et surtout et ça c'est après 13 14 ans d'usage je peux dire que c'était intéressant parce qu'elle n'a jamais failli et qu'elle m'a toujours donné satisfaction évidemment depuis un moment les batteries sont complètement rincées et je passe mon temps à les charger mais la machine fonctionne toujours parfaitement il n'y a pas le jeu rien du tout elle marche toujours très très bien j'ai eu l'occasion surtout au début de faire de la charpente donc avec des douilles de mettre des vis assez assez grosse quand même alors évidemment souvent la fin du vissage fallait le terminer à la clé à cliquer parce que ça n'a évidemment pas le couple d'une visseuse à choc c'est bien sûr la différence de principe quand même ça permettait de faire une grande partie du travail avec la visseuse et juste quelques petits tours de clé à cliquer pour finir le vissage en force bon là dans mes essais je veux je pense que je vais comparer ça et ça évidemment c'est pas un match à égalité parce que celle là à cause de ses batteries n'aura évidemment plus la puissance qu'elle avait dans son jeune temps alors la notice qu'est ce qu'elle dit bon déjà les références ssd18 lt 200 bl c'est mon modèle d'un côté de la notice c'est pour la visseuse de l'autre côté de la notice c'est pour le chargeur comme je disais c'est le chargeur pour une batterie il peut charger tout ce qui est de 12 volts à 36 volts donc je pense que ça j'ai pas fait l'essai mais ça doit pouvoir charger même les batteries de mon ancienne visseuse qui était en 12 volts ici c'est du 18 volts je vous ai dit deux batteries une 4 ampères une 2 ampères alors je sais qu'on fait des plus grosses batteries mais qui sont très très coûteuses après tout dépend de l'usage qu'on en a si on est un professionnel de la charpente sûrement qu'il faut des batteries plus grosses qu'il en faut plusieurs moi je suis amateur je vais faire de la charpente pendant quelques temps mais assez peu et je pense qu'avec deux batteries comme ça je vais pouvoir me débrouiller puis ça me fera faire des pauses de temps en temps s'il faut si on regarde dans la notice alors il ya 250 langues différentes dans cette notice en fait la notice c'est quatre pages donc un livre complet pour quatre pages de notice qui vous explique comme à chaque fois qu'il faut pas manger les batteries ou les tremper dans l'eau ou je sais pas quoi donc des consignes de sécurité fort utile à l'usage que l'on a de ce genre de matériel qu'il faut pas couper des câbles électriques bon bref des trucs vraiment qui doivent être dans des normes mais qui n'apprennent pas grand chose et on finit quand même par trouver quelques informations intéressantes comme par exemple les courbes qui permettent de représenter le principe de fonctionnement de l'application du couple de serrage en fonction de la vitesse que l'on sélectionne et de l'appui que l'on fait sur la gâchette alors des réglages sur une machine comme ça il n'y en a pas beaucoup en fait il ya deux choses il ya ici un bouton avec un indicateur de charge de la batterie et un autre bouton ici pour sélectionner ici la vitesse enfin pas la vitesse mais le plutôt le couple que l'on veut appliquer au serrage donc à trois positions 1 2 et 3 et si on regarde dans la notice ça explique que sur la position 1 on est à 40 donc newton m sur la deuxième position 150 et sur la troisième 200 donc ça va de 40 150 200 200 étant donc le maximum de cette machine maintenant moi personnellement je dois dire que 40 150 ou 200 ça me parle pas trop je sais que 40 ça va serrer moins fort que 200 mais qu'est ce que ça représente réellement comme serrage par rapport à si je prends ma clé à qui que la clique et que je tourne voilà qu'est ce que ça me donne comme réalité de puissance de vissage je n'en sais rien et c'est pour ça que je veux faire quelques essais pour me rendre compte et donc le 200 maximum c'est ce qu'on trouve dans la référence c'est une 200 il existe un modèle en 300 et puis j'imagine qu'il ya des modèles avec encore des couples plus importants pour des usages peut-être mécanique ou autre c'est pas les mêmes besoins et ça me concerne pas autre chose à mentionner donc il ya le réglage en effet de cette de ce couple alors dans la notice ça explique c'est un sorte de combinaison de couple et de vitesse forcément en mécanique et donc le deuxième paramètre c'est la gâchette qui est une gâchette progressive on va dire qui permet de faire un visage très lent ici ou beaucoup plus rapide si on appuie plus donc un variateur de vitesse tout simplement et c'est avec ça qu'ils expliquent qu'il faut doser les choses en fonction de ce qu'on a à faire et puis le dernier bouton c'est celui ci qui est classiquement le bouton de pour le sens de rotation vissage dévissage et une position intermédiaire 0 qui fait que le bouton est bloqué et qu'on ne peut plus rien faire et puis il ya encore un bouton évidemment qui est le bouton qui permet d'extraire la batterie comme sur toutes les machines à batterie alors au niveau des embouts c'est une visseuse à choc avec un porte embout de en quart de pouce six pans pour mettre soit directement des embouts comme ça mais c'est pas ce qui est recommandé en fait il ya un petit dessin qui explique qu'il faut plutôt privilégier des embouts comme ceci c'est à dire avec un petit un petit décrochement et qui permet de verrouiller l'embout dans la machine et pour ça il faut tirer enfoncer l'embout relâcher et l'embout est verrouillé il ne peut pas partir et pour ça il faut des embouts avec ce décrochement et ensuite derrière on met ce qu'on veut par exemple ça ou alors si on veut mettre après des systèmes de douille on trouve ce genre d'adaptateur où d'un côté c'est du quart de pouce six pans et de l'autre côté c'est du carré et après ça existe en fonction des douilles qu'on veut mettre dans des tailles différentes en l'occurrence ça c'est un jeu de raccord que j'ai acheté chez lidl c'est du parkside à un prix très très modique puis après ça permet de venir fixer la douille que l'on veut je pense que c'est très classique sur des visseuses à chocs il n'y a rien de particulier sur ce modèle ça doit être exactement la même chose sur toutes les machines du marché et donc maintenant pour ce petit essai qu'est ce que je vais faire et bien je vais prendre un morceau de bois je vais prendre des vis de tailles différentes et je vais faire des essais pour voir ce qui se passe entre des petites moyennes grosses voire très grosses vis et voir ce que la machine est capable de faire pour savoir après à quel moment j'aurais peut-être besoin de prépercer des choses pour certains diamètre ou alors peut-être pas besoin c'est les essais qui vont me le dire voilà on passe au test alors pour cet essai j'ai préparé quelques vis de tailles assez différentes des petites des moyennes des plus grosses et des très grosses et aussi deux vis placo pour faire au moins un essai du placo voir ce qui se passe si on arrive à doser et pas enfoncer tout dans le placo j'ai deux embouts ici mais j'ai surtout deux boîtes d'embouts alors cette boîte là je viens de la racheter parkside lidl comme l'autre celle là j'ai depuis longtemps ça vaut 7 euros je crois au moins de 7 euros et franchement j'en suis très content de ces embouts ils sont plutôt de bonne qualité je pense que beaucoup servi sont pas abîmés donc j'ai pris une boîte pour laisser dans la fameuse box et qui est au moins quelques embouts avec un morceau de bois et puis je vais essayer d'abord à chaque fois avec la visseuse historique et avec la nouvelle en testant les différentes puissances ici bon c'est pareil un réglage de puissance ça va jusqu'à 20 selon ce qu'on veut faire si on veut percer ou visser et si on veut serrer fort ou pas donc j'ai y aller progressivement et puis je vais essayer de comparer des choses qui seront comme je disais pas vraiment comparables enfin quand même qu'on peut mettre en parallèle un petit peu premier essai je prends les plus petites vis ce sont des embouts en croix alors je me mette sur un réglage moyen à 10 bon je peux même l'enfoncer largement dans le bois si je la ressors et si je dose mon vissage théorie j'ai l'habitude hop voilà si je me mette à fleur la fleur j'ai la possibilité de régler comme je veux je pourrais jouer sur la puissance aussi pour que ça s'arrête où je le souhaite alors avec celle ci on va démarrer donc je suis réglé sur le 1 bon ça se déclenche assez vite mais c'est déjà enfoncé si je veux doser c'est pareil en fait je peux doser de la même façon avec la visseuse à choc ou la visseuse normale enfin normal rien de normal une visseuse pas à choc quoi donc pour les petites vis pas vraiment de différence vis plus grande toujours en bout croix standard je reste réglé à 10 voilà et là ça s'arrête à peu près à fleur en montée à 15 pas tellement plus enfoncé un petit peu plus là j'étais à fleur en légèrement dessus là je suis à fleur en a fleur en a fleur en a fleur en bon bah avec cette vieille glisseuse elle fonctionne encore pas si mal que ça alors je suis toujours resté sur un j'ai pas testé plus pour l'instant avec la petite vis on verra avec celle ci peut-être alors là c'est sûr qu'on sent tout de suite la facilité c'est c'est notable bon là on entend bien les chocs ça se déclenche assez rapidement les chocs et puis après on descend jusqu'où on veut là je suis légèrement enfoncé j'aurais pu m'arrêter avant on va tester la deuxième position donc 150 newton mètres ah oui là c'est autre chose bon là ça rentre facile pour la curiosité je vais me mettre sur la position numéro 3 voilà alors là bon j'ai demandé je peux traverser le chevon bon bah là on voit bien la différence sur les trois après si je reste sur la position 3 mais que je dose à la gâchette ça va vraiment vite là ouais bah je peux vraiment voyez là je suis purement affleurant donc ça veut dire qu'on règle vraiment précisément ce qu'on veut alors essaye suivant avec ça c'est plus long je vais me mettre dans ce sens là alors ici c'est du T30 alors essayez quand même avec la vieille visseuse ça va forcément être sûrement un peu compliqué là alors je suis réglé à 15 15 sur 20 pas si mal pour une vieille visseuse c'est pas tout à fait affleurant je monte à 20 et là je suis affleurant et bah elle s'en sort pas si mal alors pareil je vais retester sur la position 1 ça fait carrément descendre le morceau dans l'étau bon plutôt efficace je teste directement la 3 à 200 Nm ouais d'accord bon là c'est très très largement puissant et donc plutôt efficace je vais serrer un peu plus le morceau là parce que alors pour le test avec les tirs fonds c'est du 10-120 tête hexagonale j'ai monté la douille sur l'ancienne visseuse celle là je vais l'enlever parce que je vais la renfoncer ça va me gêner c'est impressionnant la puissance du truc donc je préperce rien j'y vais comme ça alors peut-être que ça va faire éclater le chevron bon là on voit tout de suite qu'on va atteindre les limites du truc je suis à 20 et là elle s'arrête directement donc là elle ne veut pas faire grand chose je ne vais même pas la redémonter je vais continuer avec l'autre position 1 bon position 1 on voit que ça a du mal position 2 150 Nm bon ça va y aller mais je pense que ça ça y va doucement position 3 200 Nm facile c'est ça qui m'intéresse pour la charpente et là on voit clairement que ma visseuse elle n'est pas vraiment prévue pour ça en tout cas à l'âge qu'elle a avec les batteries qu'elle a donc il était temps en effet de faire quelque chose on voit que celle-ci sans aucun problème fait rentrer des tire-fonds assez gros 120 Nm dans du bois c'est vraiment sans problème et je vais faire un dernier essai plus par curiosité qu'autre chose pour voir si jamais je faisais du placo alors mon morceau de placo il est où ? il est là alors là je le vise dans du bois le but c'est juste de voir si on peut doser pour pas écraser enfin défoncer le placo donc ici je vais repartir de 10 à 10 c'est pas affleurant on va sortir un petit peu alors mon embout n'est pas forcément idéal j'ai du mal à rester mais bon c'est pas très grave je vais me mettre à 15 bon là ça rentre presque trop mais j'aurais pu doser un peu mieux je suis passé de 10 à 15 bon pas trop de surprises avec ça et avec celle-ci alors je vais m'en mettre sur la position 1 voilà je peux vraiment doser comme je veux c'est pas un support spécial placo donc il n'y a pas de butée je peux le régler comme je veux pour l'enfoncer ou pas ou mettre à fleurant le réglage est suffisamment sensible à la gâchette pour pouvoir faire exactement ce qu'on veut bien que dire de ce test ? alors premièrement ce test ne veut pas être le test ultime de la perceuse visseuse de la visseuse à choc en l'occurrence c'est un test par rapport à ce que moi je vais avoir besoin de faire on peut avoir d'autres usages si c'est pour démonter des pièces mécaniques des pièces de moteur ou de je sais pas quoi avec des écrous bloqués de chez bloqués je ne sais pas si cette machine peut convenir j'ai l'impression qu'elle a pas mal de puissance quand même 200 Nm c'est déjà beaucoup quand même si on raisonne purement théorie ça m'a l'air d'être quand même beaucoup moi j'ai testé sur ce que je voulais faire c'est à dire mettre des vis dans du bois je l'ai acheté plutôt pour des grosses vis mais je me dis aussi que parfois si les vis sont plus petites peut-être que je m'en servirais aussi pour ça et je voulais juste vérifier qu'on pouvait doser dans différentes situations bon là j'ai essayé que sur un seul morceau de bois on pourrait se dire dans des morceaux de bois tendre plus dur comment ça réagit mais là ce que je ressens c'est que la sensibilité de la gâchette permet de faire ce qu'on veut si on y va doucement si on prend des précautions ça a pas l'air d'être compliqué de doser il n'y a pas d'à-coups il n'y a pas de plage où ça passe d'un seul coup pouf on bascule de pas grand chose à beaucoup non c'est très progressif il suffit d'être léger sur l'appui et on peut faire à peu près ce qu'on veut l'essai sur le placo je pense que c'est assez représentatif la vis là elle est parfaitement affleurante sans embout spécial avec une butée donc ça veut dire que vraiment on peut régler comme on veut bon j'ai vissé avec un support bois généralement on vise plus dans des supports métalliques je ne vois pas ce qui changerait là-dedans c'est pas plus dur de percer un rail de placo que de percer un chevron voilà donc a priori je suis rassuré j'étais pas vraiment inquiet sur ses capacités mais voilà tant qu'on n'a pas essayé on peut toujours avoir un petit doute je pense que le doute est levé donc je vous rappelle les références de cette machine c'est la SSD18LT200BL de chez Metabo au prix de 279 euros actuellement là où je l'ai acheté prix toujours actuel en janvier 2024 à suivre dans le temps et puis selon l'endroit où vous l'achetez si vous trouvez un meilleur prix et bien tant mieux pour vous ça sera tout pour cet essai cet unboxing la suite ça sera je ne sais pas exactement quand parce que là ce n'est pas vraiment la bonne saison pour travailler dehors j'ai un projet d'abri pour stocker du bois un grand abri avec un toit en bac acier assez classique sur un côté de ma maison pour ça il va me falloir des poutres des bastins je ne sais pas encore quelle section je vais utiliser exactement je suis en train de faire des croquis et de voir un peu le débit de ce qu'il me faudra donc ça viendra quand la météo sera un peu plus agréable pour travailler dehors mais ça sera au printemps j'espère et à cette occasion il y aura un usage plus réel de cette visseuse à choc à la fois pour la charpente et après pour fixer les bacs acier sur le dessus en attendant si vous voulez rester au courant regardez sur Instagram ce que je mets je mets des petits trucs de temps en temps donc allez voir ça permet de voir ce qui se passe ou pas dans l'atelier parfois c'est calme parfois il se passe plus de choses parfois j'achète 2-3 trucs bon voilà ça sert à ça Instagram aussi à se tenir au courant si vous voulez discuter de certains sujets c'est plus facile sur Instagram souvent que dans les commentaires de YouTube comme vous voulez mais voilà je suis joignable dans les messages d'Instagram sans aucun problème voilà j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo à bientôt salut salut